Salut à tous, c'est Unwin et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Faut prendre quoi Unwin ? Aujourd'hui, on est avec la nouvelle limousine. Ah oui, Eden. La nouvelle lili. Ah oui, la limousine. Je voulais dire un truc. Ouais, vas-y. À ce qui paraît, quand tu fais tes vidéos, on te laisse pas parler. Ah bon ? Bah, regardez, il me laisse parler. Non, mais c'est vrai que maintenant, il faut que... Vas-y, Unwin. On te laisse, vas-y. Allez, vas-y. Il va faire la vidéo tout seul. Donc, on est avec le nouveau, du coup, de la salle Eden, le nouveau humeur limousine. Eh oui, qui est un humeur plutôt magnifique, il faut le dire. Et donc, voilà, apparemment, c'est le big jump. Et j'avais justement une question à vous poser, les gars. Il parle plus du coup, maintenant. Bah, j'ai levé la main, tu m'as... Ah oui, parce que tu me vois pas, j'ai levé la main pour parler. Moi, j'ai attendu que la salle termine 5 secondes de sa phrase pour pouvoir parler, là. Ok, donc ouais. J'ai peur d'être du même avis que lui. Est-ce que déjà vous, vous êtes... Ah, celle-là, elle est bonne, j'aime bien. Elle était pas mal, celle-là. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui... Ouais, c'est vrai, elle est pas mal. Mais il y en a beaucoup qui disent ça. J'ai peur de faire de la lèche sans faire exprès. Bon, par contre... Allez, c'est bon, c'est reparti. Merci, Aseron, de m'avoir redressé. Donc oui, donc je disais, est-ce que vous êtes fan des limousines ou pas du tout ? Je lève la main, il faut que tu me donnes la parole. Je vous donne la parole. Toute la vidéo. Euh, non, moi j'aime pas les limousines. T'aimes pas ? Non. Eden ? Moi, je trouve ça va... Wow ! Comment je t'ai explosé ? Wow ! Ah ouais, d'accord, pas mal. Mais attends, c'est possible, ça, je t'ai atterri dessus. Mais tu m'as atterri dessus, tu m'as explosé, c'est quoi, ça ? Moi ! Eh bien, on vient de découvrir un truc. Ah ! Ah, d'accord. Ah, je rigole, c'était un effet bug. Non, ça va, non, moi les limousines, non, on rend de ça comme la seule l'a dit. Je suis une veuve d'habit-là. Je suis une veuve d'habit-là. Non, mais sérieusement, du coup, vous, vous n'avez pas les limousines, mais par exemple, si vous aviez à faire un choix, tu vois, par exemple, t'as un choix à faire. Ouais. Et donc, ce choix, c'est simple, c'est en gros, t'as le choix entre avoir un chauffeur avec une limousine, mais un limousine Hummer, tu vois, comme celui qu'on a dans le jeu, là, ou une limousine, mais pas Hummer, tu vois, les limousines longues, là. Tu prendrais lequel ? Hum... Bah, je préfère laisser parler à Assal d'abord, pour recevoir son avis à lui. Assal, quoi, tu préfères quoi ? Non, franchement, moi, je préférerais aucun des deux, parce que déjà... Non, mais t'as pas le choix, t'as pas le choix, t'as pas le choix. Après, si tu me dis que j'ai pas le choix, bah, franchement, autant prendre un Hummer, quoi, tu sais, y a plus de place, tu... Je trouve ça mieux, après, les longues limousines, alors moi, j'en ai déjà vu, j'étais derrière une limousine, et c'est-à-dire que les gens se la pètent énormément, alors qu'ils sont dans une limousine, quoi, tu vois, là, c'est... C'est juste une longue voiture, et les gens se la pètent abusée, quoi, en fait, donc, personnellement, j'aime pas. Mais après, voilà, c'est mon avis, hein. Après, c'est vrai que moi, enfin, moi, limousine, je suis pas trop fan, tu vois, je vais pas te mentir. Bon, même si... Ah, j'ai vu des gens... Je suis déjà monté dans une limousine, parce qu'il y avait un mariage, il s'avait une limousine, quoi. Je suis déjà monté dans une limousine, longue, c'était pas un Hummer. Ouh là, c'est quoi, ça ? Euh... Mais, moi, enfin, je préfère avoir une béreline, tu vois, qu'une limousine, quoi, par exemple. Non, mais je préfère largement avoir une voiture, tout simplement, qu'une limousine qui fait 3 mètres de long, en fait. Ça, c'est strictement rien, déjà, donc bon. Euh, bah, la salle, attends, je vais lui demander. Ouais, euh, bah, moi, euh, Hummer. La salle, il est AFK, je crois, il nous a quittés. Non, j'ai levé la main, mais tu me donnes pas la parole. Bah oui, il faut lui donner... La salle ! La salle ? Autorisation de parler. Tu peux lever la... T'as levé la main, c'est bon ? Oui. Il est magnifique, la salle. Ok, bah, du coup, ouais, bah, le temps que je lance l'autre course, déjà, vous pouvez quitter. Euh... Donne-nous ton avis, la salle, donne-nous ton avis, toi. Qu'est-ce que t'en penses, quoi ? Eh ben, moi, j'ai peur que Eden soit du même avis que moi. Bah, écoute, j'ai déjà donné mon avis, et bah, c'est pas longtemps qu'il coûte la salle. Non, mais le problème, c'est que c'était mon avis aussi, donc ça veut dire que tu me l'as volé indirectement. Ouais, mais je peux toujours changer d'avis, après. Alors, je suis du même avis qu'Eden, mais comme c'est lui qui est de mon avis, il est de mon avis. Mais je réponds après, quoi. Exactement. Ok, mais déjà, je vous ai invité, les gars, vous pouvez rejoindre. J'étais en... Je raconte l'anecdote ou non ? Oui, mais vous n'êtes jamais monté dans une limousine, la salle, toi. T'as dû monter dans une limousine. Vas-y, t'as levé la main, tu peux parler. Moi, je suis monté dans une limo. Ouais. Et elle était armée. Je suis monté dans une limonade. Je voulais la faire. Je sais pas pourquoi, ça veut rien dire. Alors toi, bon, on dit que moi, mes bugs, elles sont épargues, mais toi, c'est... Oui, mais je sais pas, en fait, je sais pas. J'ai pensé à ça, parce que... D'ailleurs, le nom de la course, c'est la salle, je t'ai invité, d'ailleurs, tu peux rejoindre. C'est Bargat, c'est une petite référence à toi. Regarde. C'est vrai ? Ouais. Alors, je suis monté... Alors, juste, bah, je peux raconter ou pas l'anecdote, parce que j'ai deux anecdotes. Ok. Donc, je suis déjà monté dans une limousine. Enfin, c'était pas une limousine, en fait. C'était plus une voiture d'un gars, qu'on connaît, les gars. Et qu'on connaît. Et en fait, on est monté dans sa voiture. Parce que je... Voilà. Et il est obligé d'avoir une voiture grande comme ça. Parce qu'il est grande taille, quoi. C'est important. D'accord. Et donc ? Là, là, c'est tout. Est-ce qu'un... Tu veux savoir c'était quoi ? Ouais. Le nom de la voiture ? La marque, peut-être ? Ouais. On peut citer la marque, on s'en fout. C'était la bad limousine. La bad mobile. La bad mobile. Non, et puis l'anecdote, la vraie anecdote, en fait, un jour, j'étais en train de rouler comme ça un soir. Et là, je croise une limousine. Donc, tu sais, une limousine armée ou pas ? Non, non, mais c'était une petite limousine, tu sais, genre, elle est petite, quoi. Et en fait, les gens dedans se la pétaient complet. Enfin, ils étaient complètement sous. Et ils se la pétaient en mode, ouais, regardez, dans une limousine, en fait, ça faisait plus pitié qu'autre chose. Voilà. C'était l'anecdote. Effectivement. Enfin, moi, je ne suis pas fan, toi, limousine, je ne suis pas fan. Après, bon, j'aime bien meurer limousine, mais voilà. Mais c'est vrai que je suis du même avis qu'Eden. J'ai déjà vu des gens en limousine ouvrir les fenêtres pour se la péter du fait qu'ils sont en limousine. Moi, ils étaient au-dessus. C'était sur le petit toit ouvrant et ils étaient là avec un drapeau, je ne sais pas ce que c'était. C'est vrai que ça fait de la peine, quoi. Tu sais, tu as eu des irans, mais tu l'as loué, quoi, je veux dire, enfin, aimé. Ça fait de la peine parce que c'est... Ça fait de la peine, quoi. Je ne sais pas comment tu es en train de la péter ou quoi, ça fait de la peine. Je sais très bien, nous, on est plutôt AMG63. Voilà. En plus, j'étais avec et il y a une personne de la limousine, il fait « Eh, il y a un gars derrière, là, il se la pète. » Et il était en AMG63. En AMG63. Non, mais après, Eden, c'est vrai, tu n'as pas totalement tort, le personnage de GTA. Mais est-ce que, les gars, vous voulez savoir les résultats du sondage que j'ai fait ? Ah, parce que tu as fait un sondage. Oui, j'ai fait un sondage. Donc, il y a eu plus de 30 000 votes. C'est un sondage bizarre. Il y a eu plus de 30 000 votes, les gars, dans le sondage. Et qu'as-tu beau que sonder ? Eh bien, justement, c'est par rapport à la vidéo qu'on a fait. Vous savez, la vidéo con, qui est le plus con de la team ? Oui, oui. Voilà. Donc, j'ai fait un sondage sur Twitter, tout tranquillement, à base de tranquillade, enfin, sur YouTube, les nouveaux posts qu'on peut mettre maintenant. Et j'ai dit qui est le plus con de la team selon vous ? Enfin, alors, qui est le plus con de nous trois ? Avec le lien de la vidéo. Est-ce que nous, on peut donner notre avis ? Oui, oui, vous allez pouvoir. Vous allez pouvoir. J'ai mis la salle, Eden, Unwin. OK ? Donc, déjà, tu te doutes bien, la salle, 5%. Ouais. Eden, 13%. Unwin, 82%. Waouh ! Je pense que c'est parce que c'était posé, à mon avis, sur ta chaîne. Non, parce que... C'est de l'humiliation, là. Je ne me ferais jamais te poser. Et j'ai reçu déjà plein de gars qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont dit, ouais, humilié, quoi. Ils t'ont humilié. Et j'ai regardé les commentaires, ils disaient, ouais, le pauvre Unwin, c'est lui qui pose le sondage. Et il se prend 82%. Enfin, il y avait pas mal de petits commentaires comme ça. Et 80%. Franchement, je ne pensais pas, quoi. Je ne suis pas d'accord, mec. Apparemment, je suis le plus con, Eden. C'est vrai qu'on avait fait des vidéos. Justement, à la salle, ils nous posaient des questions. Il fallait dire, entre Eden et moi, c'était qui est le plus con. Et c'était Eden qui ressortait. Alors que là, ce n'est pas Eden. C'est moi, la salle. J'ai grandi, mec. J'ai grandi. Tu vois, le temps passe. C'est vrai qu'Eden évolue. Effectivement. Voilà, c'est un Pokémon. Alors que toi, Unwin, mais sérieusement, là, je parle sérieux. Depuis que tu as eu ton bac, tu as complètement régressé. Mais vraiment, tu es passé du bac à un niveau... Là, je te donne un niveau cinquième, même pas. Enfin, genre cinquième, mais mauvais élève, quoi. Nul, qui apprend pas ses leçons. Il a le bac M. C'est tout ce qu'il a, en fait. Il n'a pas le bac, il a le bac. C'est vrai, sur ta BM, tu as le bac. C'est déjà bien. J'ai le bac M. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec la salle. J'ai quand même... J'ai regressé. Donc, je pense que là, cette rentrée, je pense que je vais reprendre l'école. Voilà. Moi, tu sais quoi ? Je me suis imaginé en train de reprendre l'école et je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est que de là, j'ai quand même imaginé à reprendre l'école, quoi. C'est chaud. Mais franchement, non, ça ferait bizarre. Après bon, tu es un bon élève, tu vois, 17-3 de moyenne, bac mention très bien. Enfin, voilà, après, tu vois, c'est normal, quoi. Tu vois, j'ai toujours été intelligent. Ouais, bah, t'as été intelligent à tricher. C'était pas mal. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ton bac, on l'a toujours pas vu. Ouais, le temps que c'est là, je t'ai déjà montré, tu l'as vu tes propres. Oh, mais aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent... Non, 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 moi, je l'ai jamais vu, c'est pas vrai. Attends, j'ai vu. Bah, écoute, je te ramène le diplôme quand tu veux. Non, non, j'ai vu ni ton bac, ni le barbecue que ton père devait nous offrir pour ton bac. Bah, j'ai une enveloppe derrière moi avec mes notes du bac, voilà. Ouais. Oui, bah oui, comme par hasard, il l'a derrière lui. Bah, attendez, les gars, ça y est, j'ai eu une révélation. Ah. Son père, il était venu me voir et il m'avait dit, si mon fils a le bac, je vous paye barbecue samedi. Ouais, bah oui, il l'a pas eu. Son père, il est pas venu, donc ça veut dire qu'il a pas eu le bac. Bah oui. Ah ouais, peut-être. Mais c'est ça, la théorie. Et puis, bizarrement, c'est chelou quand même. Genre, lui, il sait pas écrire et il arrive à avoir son bac. Je sais pas. Bah, écoutez, on réfléchit, on vous replie. Et après, il a eu le bac après. On réfléchira. Ah, ça, dans une autre vidéo, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis bye. Bye.